Bonjour les gens, et bienvenue de retour dans Stellaris, où il me semble qu'on n'avait pas une guerre, pas deux guerres, pas trois guerres, mais quatre guerres à faire. Ok, toi t'es en cours de construction, vous avez plus de bouffe les amis, ce qui est vraiment pas une bonne Noël quelque part. Euh, c'est... C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Ah là, parfait, vous avez assez de bouffe. C'était pas si compliqué votre problème les amis. Euh, ouais, donc on était en guerre contre la moitié de l'univers, si je me souviens bien. Ha 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 ha, et on va continuer d'être en guerre contre la moitié de l'univers. Donc, toujours aussi agaçant le fait que ces indicateurs soient pas spécialement lisibles là, avec l'interface du jeu. Mais bon, écoutez, on fait avec l'interface qu'on nous donne quelque part. Ah, t'es où toi ? Rejoins tes chers collègues. C'est quoi la recherche qui est complète ? Laser de contrôle mental, ça me paraît cool, mais je pense pas que ce soit exactement la bonne époque pour servir du genre de choses. Euh, armée de clones, je m'en fous. Durée de vie des leaders, bon, bref. Ferme hydroponique 3, je sais pas si j'en ai vraiment besoin, honnêtement. Je pense qu'on va prendre la capacité navale. En temps de quadriguerre, ça me paraît pas mal, la capacité navale. Pour également que je recrute à nouveau des scientifiques, vu qu'ils sont quasiment tous faits annihiler la gueule. Mais bon, peu importe. Il y a 59%. J'ai pas de demande là-dessus, tiens. Bah, ça va. Et donc, notre objectif va être de finir cette guerre en premier. D'ailleurs, je crois qu'il a échangé la position des deux guerres. C'est peut-être moi, mais peut-être qu'en chargeant la sauvegarde, il les a changées. Ça en met un temps à réparer ces conneries, là, les gars. C'est un peu gênant, tout ça. Ok, c'est fait. On a trois croiseurs qui arrivent d'ici. C'est un peu agaçant, ils arrêtent pas de péter ton spatioport à chaque coup que je le refabrique, ce qui m'emmerde un peu, je dois dire. Et bah voilà. Je l'ai reconstruit, ils l'ont détruit immédiatement. On va aller te dire bonjour, toi, parce que t'es un peu casse-bien, non bien. Si tu vois ce que je veux dire. On va peut-être construire une station de défense dans le coin, mais... Station de défense, c'est un peu de la daube, je trouve, donc. Le problème étant que tu peux pas construire des stations de défense suffisamment solides pour rater des flottes... ...respectables. L'armée de qui que j'affronque, là ? Je crois que c'est... Vous m'êtes supérieurs, vous, les gars, donc vous devez avoir des technologies plus avancées que moi. Intéressant. Gênant, mais intéressant. On a plus de général ? Ou il est sur une planète en train de se tourner les pouces ? C'est également possible. Les défenses... ...sur les planètes, c'est le principal. Voilà, on va fermer tout ça. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin. Fais-moi une académie de la flotte ici, malheureusement. Apparemment, construire un cheeseburger pour l'instant, donc il va falloir que j'accepte le fait que... ...je construise ailleurs. On met l'heure sur le coin durable avant qu'ils nous pètent notre nouvelle station encore. Enfin. Est-ce qu'il veut faire la paix ? L'Empire Seine ? Ouais, pourquoi pas. Non. C'est les mecs qui me gênent moins sur cette guerre, donc... Pourquoi j'essaierai de leur offrir une paix blanche ? J'ai l'intention d'avoir une paix multicolore, mon vieux. Peut-être que je me calme sur le nombre de chasseurs que je mets dans mes vaisseaux. parce que je crois qu'on arrive à un constat qui est un petit peu grotesque. Cela étant dit, ça a l'air d'être relativement efficace. Je crois que je construise d'autres vaisseaux que simplement des... Des croiseurs aussi, qui est-ce qui veut faire la paix ? C'est encore toi ? Je crois que c'est parce qu'il est en guerre contre d'autres gens, lui, donc il est probablement vénère. En plus, il est persuadé de gagner, là, parce qu'il a pété la gueule à mes... ...vasseaux... ...pathétiques, hein, qui sont là, mais... Dès que je vais tourner mon attention vers lui, il va moins faire, le malin, je pense. J'ose espérer, en tout cas. Oui, tu vas me saouler toutes les 4 secondes, toi. Lui, il fait l'aller-retour entre Croque-Monsieur et Cheeseburger depuis tout à l'heure, c'est bien, les gars, ça. Bien, bien, relou. Ok, bah écoute, je vais arrêter de les lire. Ça va être aussi simple que ça. Parce que t'es un peu relou. En espérant qu'ils me leur détruisent pas derrière, mais bon. Espoir fait vivre. Toutes ces recherches que je vais pas pouvoir faire, là. Ça m'agace beaucoup. Je sais pas vraiment ce que vous essayez d'accomplir, vous, les mecs, mais vous avez pas l'air d'accomplir grand-chose. Tant mieux pour moi, et tant pis pour vous, hein, mais... Ça me semble pas avoir grand intérêt, ce que vous faites, là. Je crois qu'on les a définitivement fumés. Ce qui est cool. On va aller foutre la merde, là. En espérant que les stations spatiales survivent, cette fois-ci. C'est mine de rien, à force de les reconstruire encore et encore, ça va finir par me coûter de la thune, tout ça. Et je suis pas... giga fan du concept. Je dois dire. On va faire des corvettes et des... Et des destroyers. Parce que là, j'ai quasiment des putains de cuirassés de croiseurs de ouf malades. Et je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus intelligent. D'un point de vue pur équilibrage, disons, de nos forces. Je pense que c'est peut-être pas ce qui est plus malin. Et non, en fait. Ils sont mignons avec leurs 318 vaisseaux. Et au passage, t'es où, toi ? On mène, t'es safe. Mais ne serait-ce pas, mes chers et estimés alliés, qui, telles la cavalerie, arrivent toujours à la bourde. T'as un chantier d'assemblage de corvettes aussi, toi ? Pas personne avec un chantier d'assemblage de destroyers, des fois. Ça va, ils sont deux, les mecs. J'ai moyennement peur, je dois dire. C'est vraiment quand même abusif, le fait que tu puisses interrompre un bombardement spatial en envoyant... Des unités à la queue lele comme ça. C'est quand même un peu débile, je trouve. Oui, parce que c'est ce qu'il va continuer à faire, là. On va envoyer 3 corvettes par 3 corvettes. Juste histoire de ralentir le bombardement de sa planète, c'est... C'est un peu casse-burne. Ouais. On va continuer de bombarder cette fichue planète. Avant qu'il nous envoie encore 4 putains de corvettes dans la tronche. Excuse-moi, ils en ont envoyé 2, pas 4. Ouais, ouais, t'inquiète non pas, mon gars. Deux corvettes. Ok, cheeseburger, panneau solaire. Et tu vas nous monter ça au niveau 3. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas ma priorité à l'heure actuelle. Vous avez de la bouffe, vous, les gars ? Ouais. Vous en avez de la bouffe, vous en avez pas besoin, du coup. Génial, encore 2 corvettes. Je suis ravi de les croiser. Allez poser vos armées, les mecs. Tendons finir. Ok, toi, t'es fini avec toutes tes conneries. Tu vas nous construire quelques petites corvettes. Excellent. Allez vous réparer. Toi, rentre à la maison. Cherche terminée. Ça c'est relativement utile en temps de guerre, d'avoir plus de potentiel de stockage de ressources. C'est toujours serviable. Je vais débloquer la plateforme de défense. Je sais que ça va pas servir à grand chose, mais bon, c'est toujours un moyen au moins de ralentir leur destruction de mes spatioports au fur et à mesure. Ils commencent vraiment à me casser les bons becs avec ça, je dois dire. Donc ce sera au moins ça de fait. Sérieusement, cette corvette qui se moque tombe. Je suis désolé les esclaves, mais j'ai un peu autre chose à foutre que de discuter avec vous là. Je m'en excuse beaucoup, n'est-ce pas, mais... On peut occuper ailleurs. Je sais pas si je vais avoir assez de force d'assaut pour prendre une prochaine planète, même. On va baisser un peu la vitesse. On va envoyer tout à la rescousse. Lui, il a pas mal de puissance militaire, mine de rien, ce comique, hein, parce que... A chaque coup, il débarque. Bon, là, il débarque dans un territoire qui fait partie d'un de mes secteurs, donc c'est pas nécessairement super gênant, mais... A chaque coup, il débarque avec des flottes relativement solides. S'il avait l'intelligence de prendre son mal en patience et de... Composer des flottes plus costauds avant de venir... Chez moi, je pense qu'il pourrait... Presque arriver à un résultat respectable. Presque. Et ils arrivent dans le système chaussures. C'est pas une bonne nouvelle. On a pas vraiment de défense ici. C'est quoi ? C'est une nouvelle guerre ? Non, c'est pas une nouvelle guerre, donc... Pas concerné, me prenez pas la tête. Faudrait que j'aille m'occuper de un séjour aussi, mais... Ça peut atteindre. Ok, bon, la flotte est arrivée. Du coup, ils sont en train de foutre le camp. C'est ce que je voulais, donc ça m'arrange beaucoup. C'est encore Sine Imperium qui veut faire la pêche. Je vous demande si j'ai pas créé une seconde flotte. Juste histoire de leur péter la gueule, qu'ils se calment un peu avec leurs offres de paix, parce qu'ils sont très agaçants. Et nous avons trop d'énergie. Écoute, c'est un bon problème à avoir, donc je vais pas vraiment m'en plaindre. Si tu veux tout savoir, on revient. Vas-y, améliore-moi ça, tiens. Plus de minerais, ça pourrait tout à fait être utile à l'heure actuelle. Le fait que tu sois aussi étonné par une flotte à 7500 qu'il y a une flotte à 2, m'étonnera toujours, mon vieux. Je sais pas, quand tu vois deux corvettes, tu peux me dire, ok, il y a deux comiques dans le coin, quoi. Ça fait pas paniquer. Votre flotte, elle aura pas fait long feu, les gars. M'engager au corps à corps, c'est vraiment pas une riche idée. Alors, vraiment pas. Ok. On va aller sur la planète Tarlasus. Demande la marque de ta carte graphique. Ou ta carte mère, ils font des cartes graphiques encore, Asus. C'est possible. C'est même possible que la mienne soit une Asus. Qui est libre, là, toi ? Fais-moi quand même un vaisseau scientifique, parce que bon... On doit quand même en avoir besoin un moment. Peut-être pas tout de suite, mais à un moment, quand même. Et on va te laisser là, toi, pour l'instant. Ah, vous aviez des défenses, ici. On va faire ça. Teste le repère de votre dernière flotte, les amis. En tout cas, je vous souhaite bien du plaisir. Ok. Le nouveau blindage, je pense pas qu'il va me changer la vie, honnêtement. Je vois que le blindage Neutronium, là, il pourrait éventuellement être sympa. Vas-y. Blindage Neutronium for the one. Allez, donc, elle est plutôt robuste, votre station, là. Encore toi, ouais. Vu que tu m'envoies de message, moi, j'ai envie de te faire la paix, mon vieux. Je vais être très franc. Ok, on a des destroyers qui arrivent. Je vous envoie une croisière. Ah, génial, ils ont intercepté mes flottes de transport avec une corvette. Fous de ma gueule, sérieusement. Cette mécanique, elle est vraiment conne, quand même. Elle est vraiment conne. Surtout que tu leur demandes de battre en retraite, ils ne battent jamais en retraite. Je dois avouer que c'est quand même extraordinairement stupide, tout ça. Du coup, on a perdu un transport. Ce n'est pas très cool, parce qu'on n'en a déjà pas les masses, les transports. On va peut-être en refabriquer, d'ailleurs. Le truc, c'est que je ne crois pas que je puisse en recruter où que ce soit, à l'heure actuelle. Poser tes armées ici, toi. Ça m'arrangerait un poil. Ouais, non, des droïdes, je ne vois pas trop l'intermètre. Ils sont plus forts, les droïdes, ou pas ? Bon, pour l'air, hein. Littéralement la même chose. Écoute, on va leur faire des armées de droïdes, du coup, pourquoi pas. Ça n'a pas l'air d'avoir une grande différence, donc. Ce qui est un peu étonnant, d'ailleurs. Et où, toi ? Par un endroit où j'en ai quelque chose à foutre. Voilà ma conclusion. Euh... On aurait bien besoin d'un deuxième amiral. Pour notre flou-flotte. Il commence vraiment à me saouler, lui. La flotte à 330, elle me fait moyennement flipper, je le dis. Les cinq vaisseaux de transport sont un peu plus inquiétants. J'ai dit que j'ai des armées de défense ici, donc ça ne devrait pas être un gros souci. Généralement, je suis plutôt au point sur les défenses. Sur l'attaque, où j'ai du mal en ce moment. Et ça, c'est pas un souci. Par contre, là, niveau flotte d'invasion, on en a tout simplement plus, je crois. Il va falloir que l'on en recrute davantage. Il y a combien au score ? 42% apparemment. Eh, je peux lui envoyer les demandes. Eh ben voilà, une guerre de terminée. Plus que trois. C'était la plus importante, celle-là, donc c'est cool. C'est très très cool. Par contre, là, je vais morfler, question énergie, un truc de malade, parce que je viens de récupérer de très nombreuses planètes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un secteur. Et on va coller toutes nos nouvelles planètes dedans. Je vais mettre ça dans mon secteur, moi, tiens, c'est curieux, écoute, pourquoi pas. Ici, ça a pas l'air d'être chez moi, m'aimant. Je m'occuperai de ces planètes plus tard, en fait. Parce qu'à l'heure actuelle, je suis un peu occupé ailleurs, les amis. Voilà. Donc, avoir 50 planètes en plus, c'est un problème pour demain, pas un problème pour aujourd'hui. Donc, la deuxième guerre la plus emmerdante, je crois que c'est celle-là. Plus, j'ai pas d'objectif de guerre contre eux. J'ai simplement à leur péter suffisamment la gueule pour qu'ils m'offrent une paix blanche. Ce qui, honnêtement, devrait pas être un très gros souci, je pense. Ok, ils ont une petite armée à 9000 qui traînent dans le coin. On va aller leur dire bonjour. Et par bonjour, je veux dire qu'on va aller leur dire au revoir, en fait. Qu'est-ce qu'ils m'offrent une paix, même ? Ah, c'est eux, eux, ils n'ont, c'est eux. Bon, les gars, c'est accepté. C'est accepté, tout ça. Et les deux autres guerres, c'est des guerres minables, donc je les ferai plus tard. Oh, c'est quoi, ça ? Frontières fermées. Ok. Ok. Je ne sais pas qui vous êtes, les gars, donc quelque part, le fait que vous désiriez me fermer vos frontières ne me dérange très peu. Bon, bientôt, on va commencer à te rebâtir. En espérant que tu ne te fasses pas encore détruire la gueule, parce que tu me coûtes un peu beaucoup d'argent à terme. On est au queue, là, ok. Mettez pas mon spatioport, les mecs, il est tout neuf, s'il vous plaît. Ça ne coûte pas cher, de base, mais à force, ça coûte cher, quand même. Donc, eux, je devrais pouvoir leur offrir une paix blanche relativement vite, je pense. Il me fait vraiment peur, cette flotte de vaisseaux de transport. Ah, mes alliés sont allés se suicider dessus, ce n'est pas une mauvaise décision de leur part. Évidemment, ils peuvent m'arrêter avec des vaisseaux de transport alors que je suis en train de partir sauver ma planète, ce que j'aime une fois de plus beaucoup. T'engages comment une flotte militaire avec des vaisseaux de transport, exactement ? Comment est-ce que tu expliques qu'on ne les ignore pas complètement ? C'est curieux. Eh, ouais, vous avez des flottes qui se promènent. Les flottes qui se promènent, mais vos flottes, elles me font très peur. Au passage, on a recruté un vaisseau scientifique. Il serait peut-être temps de recruter un scientifique pour... Il n'y a plus beaucoup de scientifiques, bizarrement, depuis la grande purge des scientifiques de l'année dernière. Ouais, vous êtes plutôt bons, les gars, mais vous n'êtes pas vraiment utiles pour piloter un vaisseau. Ouais, donc je pense qu'on va recruter toi, là. Et on va prendre lui. On va... Hop ! Te remplacer par ça. Parfait. Alors, notre nouveau vaisseau scientifique... Essayer de nous rechercher ces merdes, quand même, un peu. Ce serait dommage de... Ne pas profiter de toutes les recherches que... Cette guerre va nous apporter. Ok, c'est bon, vous avez fini de faire les mariales. Elle est où la flotte qui est relativement dangereuse ? Ils ont détruit ma station spatiale, ces ordures. Je vous ai, les gars, ça coûte cher, les stations spatiales, à force. Je vous ai beaucoup. Ouais, ouais, je sais. La sauvegarde automatique... Faudra vraiment que je te désactive. En plus, je ne m'en sers pas, donc je ne sais pas pourquoi je le laisse. C'est vraiment sans intérêt, à mes yeux. C'est le jour où le jeu va me cracher entre les doigts. Je vais peut-être regretter de ne pas l'avoir. C'est ça que je me dis, en fait. Ouais, ouais, ils avaient des flottes, mais... Elles ne me font pas vraiment peur. C'est bon, tu les suis, toi ? Parfait. Alors, on va continuer à bâtir la flotte B, si possible. Tu peux nous faire deux cuirassées, toi. Oh, tu es encore en train de t'améliorer. Et toi, tu es encore en train de nous faire des destroyers. Fantastique. Pour l'instant, on a fait un peu tiep, notre flotte B, mais à terme, elle devrait relativement être ici. La station attaquée, ça me réjouit très moyennement, parce que je n'aime pas qu'on attaque mes stations. Il devrait y avoir un symbole spécial pour station attaquée, plutôt que de te dire... Bonne chance pour trouver la station, Billy. On te souhaite vraiment du plaisir. Quand ils attaquent des stations de trous noirs, je m'en contrebas les steaks. Je vais être très très franc. Quand ils attaquent mes spatioports et compagnie, je suis moyennement fan. Donc, je préférais qu'il y ait un indicateur peut-être plus précis de ce côté-là. Si vous voyez ce que je veux dire. Station under attack. Eh, où ça ? Ça me dit beaucoup de choses, ça. Station under attack. T'as une idée du nombre de stations que j'ai, mec ? Est-ce que t'as la moindre idée du nombre de stations que j'aime ? Et les flottes de transports, elles sont en train de rentrer où ? La planète hot dog, ouais. C'est pas la planète la plus safe de l'univers, mais c'est mieux que Cheeseburger. Il n'arrête pas de se faire fumer depuis tout à l'heure, donc on va faire avec. Défaut de fer sans. Vaisseau scientifique. Il n'a rien à faire parce qu'il a trop peur de faire quoi que ce soit. Bah, Cheeseburger nous recherchait ceci. Il va probablement te faire interrompre au chemin, mais c'est pas grave. Ok, donc dans leur rêve, on est en train de la perdre, cette guerre, parce qu'ils ont ruiné la gueule de mes... de mes vassaux, ce qui est un petit peu pathétique, mais bon. Ah, vous les avez perdus ? Faites de la peine, les gars. Et vous savez, c'est quoi un bon endroit pour les trouver ? Allez où votre capitale, bande de F-D-P ? C'est en dehors de mon territoire. Voilà qui est problématique. Voilà qui est très problématique. Écoute, si on peut pas aller à votre capitale, on va aller casser tout le reste. J'ai envie de dire why not ? Je vais galérer à reconstruire toutes les stations trop de verre qui m'ont pété au fur et à mesure de mes 15 guerres. J'ai perdu pas mal d'accès dans le coin, j'ai l'impression. Et ça, je m'en fous un peu, je veux dire. Je m'en moque un petit poil. Ça avance, les recherches ? Pas vraiment. Fantastique. Ça, j'ai envie de refaire un spatioport sur Croque-Monsieur, juste pour le plaisir. Je vais arrêter de les améliorer parce que vraiment, ça me coûte une fortune à chaque coup. Tu vois, genre, ça, quand t'attaques une station qui a 69 de puissance, tu pourrais me dire que t'es en train de massacrer une station plutôt que de me faire croire que je suis en train de me battre contre une flotte. C'est vraiment pas ce que je considérais, une flotte, ça. Elle a l'air vraiment pas du tout. Ils ont une flotte qui trône dans le coin. C'est cool, ça. On va débloquer les blindages en neutronium. C'est également cool. Ici, l'antimatière, ça sonne cool sur le papier, mais j'ai pas l'impression que ce soit grandiose, en fait. Un complexe d'ingénierie, c'est pas vraiment la priorité. Artéries cinétiques, ça sonne pas mal également sur le papier. Ouais, pas grand-chose qui me passionne dans ce que tu me proposes. De toute façon, on va partir artéries cinétiques, mon vieux. Ok, le blindage n'est pas suffisamment bon pour qu'il ait l'intention d'en faire quoi que ce soit, apparemment. J'espère que leur pourrir leur planète va leur donner envie de rentrer chez eux un peu et d'arrêter de me casser les bons becs avec mes stations spatiales. J'aime pas trop qu'on me casse les bons becs avec mes stations spatiales, je dois dire. Fusionnez, vous deux. On va avoir besoin de flottes d'invasions incessamment sous peu. C'est de la bouffe vous les mecs, ouais. Est-ce que vous avez besoin d'autres... Pas grand-chose à priori. Ouais. Tout ça, ça m'intéresse peu, je dois dire, à l'heure actuelle. Ok, bah comme prévu, ça les a attirés chez eux de foutre la merde chez eux. Ce qui m'arrange, parce que c'est facile de les trouver lorsque t'es dans leur salon avec les pieds sur la table. Et vous avez beau avoir deux flottes, là je pense pas qu'elles vont faire le poids contre la mienne. Eh, quoi qu'ils ont un niveau technologique plus avancé que moi. T'as une bonne tête au passage, Billy. T'as une bonne tête. Un bon faciès. Je vais t'annihiler quand même, mais... Oh, sérieusement, encore une guerre ? Vous êtes qui, vous ? Vous êtes pathétiques, les mecs. Pourquoi ? Vous avez un désir particulier de vous faire marcher sur la gueule ? Euh... Eh, bah écoute, on va vous faire... On va vous faire un nouveau vassal, parce que je sais pas c'est quoi votre souci dans la vie, mais visiblement, vous êtes sadomasochiste. Vous êtes où, exactement ? Ok, vous êtes là ? Bah écoutez, vous serez mon prochain Dodan. C'est fantastique. Pourquoi tant de sadomasochisme, les amis ? Tu vois pas pourquoi ils me l'affichent ça ? Vu que je peux pas y faire grand-chose. De toute façon, à terme, je vais être un empire esclavagiste sans esclaves, donc... Ils ont l'air d'apprécier mes chasseurs. Il y a une de fumée de mes croiseurs, cela dit. Ah, ça c'est plutôt cool, mec. Sabotage. Je m'en fous. Je vais bien pouvoir leur dire d'engager au corps à corps à ces abrutis de vaisseaux plutôt que de se battre de loin. Votre armement, il est à courte portée, les gars. Attaquez de près. Parce que de loin, leurs missiles sont clairement meilleurs que les nôtres. Probablement, il va falloir d'ailleurs que je crée quelques vaisseaux qui sont efficaces de loin. Et pour ces vaisseaux-là qui sont vraiment moudufillants, je pense qu'il vaut mieux être balèze de loin. Peut-être prêts. Voilà, c'est là qu'on commence à faire mal. Ils ont l'air solides, en tout cas, leur vaisseaux. Je vais pas m'empêcher de les fumer, mais ils ont l'air solides. Un toit, je veux que t'ailles à un cheeseburger. station militaire, plateforme de défense. parfaite. Parfait. Ok, on les a fumées. On a bien pris cher, cela dit. Mais on les a fumées. Ce qui est le principal. En l'aimant, qu'à l'heure actuelle, je peux pas vraiment construire aussi vite que je détruis, disons. Ce qui est un peu gênant. Situation log updated. Tout avec cheeseburger qui arrête pas de mourir, là. Ça, ça me fait moyennement peur. Très franc avec toi. Qui est-ce qui veut faire la paix ? C'est beau, là ? Vas-y. Je dois dire que votre guerre, je m'en fous complètement, les gars. Ok. J'avais pas de demande sur cette guerre, donc je m'en fous de la faire longtemps. Ok, il nous reste trois guerres insignifiantes. Si d'autres populaces ne nous déclarent pas la guerre toutes les quatre secondes, comme c'est visiblement devenu le sport national ces derniers temps, on devrait être relativement bien. On va prendre quelques temps pour requinquer un petit peu notre flotte qui est un peu morflée, quand même. C'était pas la guerre la plus aisée de l'histoire. Enfin, les guerres les plus aisées de l'histoire. Et une fois qu'on sera bien requinqués, je pense qu'on ira d'abord fumer eux, parce qu'ils ont eu l'audace de m'envoyer des offres de paix alors qu'ils sont insignifiants au-delà de toute pensée. Ensuite, on ira fumer les humains, parce que vraiment, les gars, je sais pas pourquoi ils avaient cherché la merde, mais c'était pas une bonne idée. Et on terminera par ces abrutis-là. Ils sont à peu près aussi intelligents que les humains de ce point de vue. Ok, la flotte B commence à avoir un peu de gueule, là, c'est cool. Vous êtes endommagés, vous, les gars ? Non. Parfait. Vous êtes où en train de vous réparer, vous ? Vous êtes où, hein ? Ok, vous allez à Croque-Monsieur, fort bien. Croque-Monsieur, Croque-Monsieur, Croque-Monsieur. C'est sérieux avec ça, toi ? Croque-Monsieur, il l'a, Croque-Monsieur, une station toute neuve parce que la dernière vient de mourir. Fantastique. C'est pas très malin d'aller là-haut, honnêtement. J'ai une mission pour vous, les mecs. Mission pour vous qui va être d'expliquer à ces chers comiques le niveau drôlatique de leur intervention. J'aurais pu envoyer la flotte B, cela dit, mais... On va continuer à la former, la flotte B. Quoi qu'elle atteindra genre les 20 000, je pense qu'elle sera pas mal. Ok, Cheeseburger, vous avez désormais une super station de défense à 407 de puissance ce qui est absolument pathétique, je dois dire. Et bon. Ça va peut-être vous permettre de pouvoir fabriquer votre fichu station spatiale désormais. J'espère. J'en ai un peu besoin si tu veux. J'en ai un peu besoin de contrôle mental orbital, il m'intéresse beaucoup, je dois dire. Sans faire un petit... Oh, la station de défense. C'est vraiment à chier les stations de défense dans ce jeu. C'est pas autant qu'elles sont à chier, c'est surtout qu'elles n'ont aucune chance de survivre face à une vraie flotte. C'est vraiment ça le problème. Du coup, elles servent vraiment à rien. Elles servent de dodane, comme j'aime beaucoup à le dire. Tiens, on a récupéré deux planètes dans ce système. C'est quoi ? Bonjour, avec ta flotte à 800, je te présente ma flotte à 21 000, qui en plus est endommagée, donc c'est pour te dire à quel point ta flotte est insignifiante, mon vieux. Oh, c'est mignon, il essaie de s'enfuir. Au passage, si je lui ai fait des demandes, allez. Ça devrait pas être un gros souci et tout ça. Même mes tributaires ont des meilleures flottes que toi, mec. Est-ce que tu réalises à quel point t'es pathétique ? Alors, Sine Imperium, allez vous réparer quand même, vous les gars, vous avez bien morflé. Vous avez quand même bien giclé sur les guerres précédentes. Ça ne remporte pas grand-chose de passionnant, hein. Est-ce qu'il reste d'autres endroits à rechercher dans le coin ? Oui, là-haut. Oui, il y en a même plein, dis donc. Toutes les planètes que j'ai récupérées, il faudra que je m'en occupe sur le long terme, mais bon, pour l'instant, je vais les laisser dans un secteur et pas trop m'en soucier parce que je peux pas vraiment me permettre d'être en guerre et de déplacer ma flotte et d'avoir 12 planètes sur 5. Et c'est un petit peu trop violent comme déficit énergétique. Pourquoi tu choisis de venir te réparer à Croque-Monsieur alors qu'on répare plus vite et moins cher ailleurs ? Mais bon, éclate-toi, hein. Éclate-toi, donc. Waouh, 762. Putain, on va les effrayer avec ça, mon vieux. Ils vont être absolument terrifiés. quelqu'un qui veut faire la paix, c'est qui ? Ah, écoute. Juste parce que mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer d'en finir avec toutes ces guerres qui ne servent à rien. Mon vassal le plus proche, c'est lui, là. Il va falloir que je vassalise quelqu'un de ce côté-là parce que j'ai plus assez de stations trop noires dans le coin. et ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup. Dommage qu'on puisse pas désactiver éventuellement l'inhibiteur supra-aluminique. Bon, il ne nous reste que de guerres à finir. Entre des gens insignes... T'as mes vassaux, par contre, ils se font ruiner par eux à chaque coup. C'est grandiose. Ok, la flotte est réparée. Tu construis quoi, toi ? T'as plein de trucs à construire. Moi aussi. Moi aussi. A priori, ça devrait suffire comme flotte, je pense. A priori. J'espère, du moins. J'aurais pu l'améliorer aussi, mais bon. On va voir. On va voir ce que ça donne. Oh, qui est-ce qui veut faire la paix ? T'es à mourir de rire, mon vieux. T'es à mourir de rire. Mais si mes putain de vassaux pouvaient arrêter de se jeter sur eux aussi, ce serait vraiment intelligent. Vous êtes vraiment des daubes, les gars, et tout le monde est au courant. Recherche terminée, laser gamma. Je ne me souviens même pas que j'étais en train de rechercher ça, mais pourquoi pas. Laboratoire de physique. Délai de construction, je m'en moque un peu. Émetteur électrique, ça pourrait être cool. Cannon plasma, ça pourrait être cool aussi. Ça a l'air pas mal, ça. Torpille à neutrons, ça saute bien, mais ça a l'air d'être un peu loin. Je pense qu'on va faire le canon à plasma et ensuite, on avisera. Passage, toi, pendant que tu n'as rien à faire. Allez, on casse en stylus, alors la station spatiale... Classe ! Sur le point d'exploser, mais classe ! Alors comme ça, vous vouliez faire l'appel, les gars ? Permettez-moi de vous proposer quelque chose d'alternatif. Je vais vous déposer gentiment, mais alors vraiment très doucement, des bombes sur le visage. Au bout d'un moment, vous allez comprendre votre douleur. Ah, vous avez des grosses flottes ! C'est étonnant. Mais ça explique du coup pourquoi mes alliés se sont tellement fait fumer la gueule par vous depuis tout à l'heure. Ils ont même une plus grosse flotte que moi. Impressionnant. Je ne sais pas si ça va suffire à les sauver, mais c'est impressionnant. Si j'arrive à poser les armées et à foutre le camp, je pense que je suis vraiment pas mal. Du point de vue technologique, vous êtes où, Lou ? Vous êtes équivalents. Vous avez gagné pas mal en puissance depuis la dernière fois qu'on s'est croisés, les amis. Je comprends un peu mieux votre arrogance, du coup. Nous avons perdu cette guerre, tu te fous de moi ? C'est un de mes alliés qui est un... décidé de lâcher l'affaire. C'est quoi qu'ils voulaient ? Je ne peux pas cliquer dessus parce que c'est débile, évidemment. Ok, visiblement, il y a une planète qui a été cédée. Je ne sais pas laquelle c'est, c'est vraiment super bien foutu. Délire, ça. Malheureusement, ils ont tellement fumé mes... Ils ont tellement fumé mes vassaux et mes tributaires qu'apparemment, ils ont gagné leur guerre. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient dans leur guerre. Visiblement, ce n'est pas à moi qu'ils ont pris quelque chose donc je m'en fous un peu. Je pense que ça doit être ça qu'ils ont dû prendre. Je reviendrai. Ça, c'est une certitude mais c'est un peu débile comme logique. Désolé, je n'ai pas pu venir vous aider là-dessus, les gars. J'étais un peu occupé à faire la guerre à trois autres personnes. Voir même à quatre autres personnes vu qu'il y en a un qui s'est incrusté au passage. Plus j'y joue à Stellaris, c'est plus leur système de notification, je le trouve à chier quand même. Là, c'est céder une planète. Ok. C'est quoi comme planète qui a été cédée ? Je n'en sais rien. Pratique. Qui c'est qui est mort ? Gouverneur. Gouverneur de quel secteur ? Du secteur qu'est Cédilla visiblement. Ouais, tout ça, ça m'intéresse très peu donc vas-y. C'est un peu débile quand même tout ça. En plus, là, je ne vais pas pouvoir leur faire la guerre, enfin, leur déclarer la guerre pendant dix ans. Ce qui est un poil grotesque alors que j'étais à deux doigts d'envahir leur capitale. Ils l'ont signé ou le traité, on ne sait pas vraiment. Donc quelque part, ils me laissent le temps de recomposer mes forces, ce qui ne va vraiment pas être à leur avantage sur le long terme. Parce qu'en plus, contrairement à mes précédents adversaires, eux, ils n'ont pas l'avantage d'être plus avancés que moi technologiquement, ce qui veut dire que mes vaisseaux vont probablement leur rouler dessus. Vaisseau scientifique, est-ce que tu es encore occupé ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Plus pour très longtemps, cela dit. Oui, il n'y a plus rien d'autre à rechercher sur notre territoire, je crois. J'aime vraiment bien la couleur de leur empire, je veux dire. Le fait que je vais leur marcher sur la gueule, j'aime vraiment bien la couleur de leur empire. Ok, bon, il ne nous reste plus qu'une guerre. Avec Pentu machin chouette, qui avait une flotte à 800 et qui est vraiment très intelligent comme garçon. Ça vieux, si tu veux être un vassal, il suffit de demander. Tu n'es pas obligé de nous déclarer une guerre que tu n'as littéralement aucune chance de gagner. bien prendre mon temps en plus avant de venir te fumer la gueule. Vous vous êtes réparés, quasiment. Parfait, venez ici maintenant. Ici, ça va aller plus vite de vous améliorer. Je vais attendre qu'ils arrivent pour les améliorer en priorité. Et ensuite, je continuerai la construction de la flotte B. Ok, tu n'as plus rien à faire toi mon vieux, je crois. Je crois que tu n'as plus rien à faire. J'en ai raté beaucoup des recherches sur ces guerres-là, mais bon, c'est un peu difficile lorsque tu te bats contre autant d'adversaires à la fois de gérer en même temps la recherche manuelle des différents trucs aux différents endroits. Ce n'est pas super aisé quand même. Je ne vais pas trop m'en vouloir là-dessus. Vivement que je puisse tous vous remplacer par des robots, vous les gars. Je ne peux toujours pas leur donner le droit de vote aux robots. Non, toujours pas. Ça me fait beaucoup de peine. Ok, vous, amélioration. Une fois que tu auras fini de les améliorer, tu vas nous faire un cuirassé trois croiseurs. Whisberger, tu ressembles presque à quelque chose, donc après, tu vas nous faire un cuirassé trois croiseurs. Et je t'ai en train de nous faire deux cuirassés, tu vas nous en faire un troisième. Et trois croiseurs aussi. Ça va nous bouffer toutes nos ressources pendant un certain temps, mais ça va nous permettre d'avoir une flotte que je qualifierais de vénère. Si on va faire ça, ça ne m'intéresse pas des tonnes, mais bon, sur le long terme, ça va quand même avoir une certaine influence. Et la flotte B, elle commence à avoir une bonne gueule. J'aimerais bien l'amener à 20 000 quand même avant de repartir en guerre, mais bon. Avoir la flotte A à 30, 40, ce serait cool, et la flotte B à 20, ce serait pas mal du tout. Avoir deux flottes lorsque tu es en guerre contre autant de personnes que j'ai tendance à l'être, c'est quand même super pratique. Tu peux couvrir des endroits différents, défendre et attaquer en même temps. C'est un peu utile. C'est un petit peu utile. On a suffisamment de rivaux, là. Genre toi, là, oh, Billy, t'es mon rival. Ok, t'es mon rival. Ok. Toi, est-ce que t'es mon rival ? Oui. Toi, t'es la rivale de tout le monde, mon vie. En même temps, c'est pas étonnant vu la taille que tu fais. Toi, t'es pas mon rival et je peux pas te déclarer en rival, donc c'est que je dois avoir assez de rivaux. Ça remet un temps à l'améliorer, cette fichue flotte. On vient pas de débloquer des nouveaux lasers, au passage. Bah, c'est une bonne idée de vous filer ça, sans rien. Parce que les trucs à 42 portées, pour vous, je pense que c'est pas super utile, en fait. Je pense pas que ce soit une super idée. Ils sont vraiment moudufillons, eux, et je pense que leur filet est quelque chose de... Putain, vous faites vraiment de la peine, les mecs. Je pense que leur filet est quelque chose qui tire de loin serait vraiment plus intelligent, en fait. Les lasers, ils ont une bonne portée, enfin, une portée relativement équilibrée pour la plupart d'entre eux. Ça, c'est quand même pas glorieux. Parce qu'on est extrêmement efficace de près, mais j'ai l'impression que de loin, on n'est pas si... génium. T'es en train de charger ton hyperespace. Bah, il a intérêt à se charger vite parce que nous, on arrive et on n'a pas des intentions pacifiques, mon vieux. Je te le dis tout de suite qu'on n'a pas des intentions pacifiques. Bienvenue et au revoir. Ce fut un plaisir. Donc, plutôt bien, je n'avais rien à rechercher. Je doute beaucoup que tu aies grand-chose d'inédit à nous proposer, mais l'inhibiteur de saut spatial, c'est quand même assez violent. Je te le dis. Plutôt rigolo de ce côté-là. Je veux attendre que ces lignes de production soient terminées et on va passer à l'assaut. Vous avez encore perdu votre spatioport, vous, les gars ? Vous savez combien ça coûte un putain de spatioport ? Ça coûte cher, j'imagine. Je sais qu'on a moins 30 en énergie, mais qu'est-ce que tu veux ? On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut et je sais qu'on peut peu, mais c'est la vie. fusionner avec nos autres flottes d'invasions, toi. Je t'ai pas envoyé t'améliorer quelque part, toi. T'écoutes quand on te parle, Bélé ? Je pense pas que ça va me donner des recherches très intéressantes, les mecs que je viens de vaporiser, parce que je pense qu'ils ont tout simplement pas grand-chose d'intéressant à offrir. Je comprends vraiment pas pourquoi ils m'ont déclaré une guerre. parce qu'autant les autres factions mineures qui m'avaient déclaré une guerre, c'était pendant que j'étais en train de me battre contre la moitié de l'univers, donc ils essayaient en gros de s'inviter au buffet à volonté, n'est-ce pas ? Mais alors lui, c'était un peu discutable comme décision de sa part. Oh ! C'est sympa ce que tu viens de m'ouvrir. Ok, je sais pas où c'est, parce que visiblement tu peux pas me dire où c'est. Il y a quand même un sérieux problème sur votre système de notification, les gars. Je veux pas critiquer, mais il y a clairement un sérieux souci. Hein ? Je vais me dire que c'est normal, là, les 250 milliards de trucs qui viennent de s'afficher. Je pense que c'est logique. Je pense pas que c'est logique, perso. Apparemment, il y a une rébellion qui s'est passée quelque part et tu peux pas me montrer où elle se passe. L'une le patch et moi, il est bien fini, ce jeu. C'est grandiose. Moi aussi, il passe 10 minutes à virer des putains de cônes qui ne servaient que dalle. Alors, qui c'est qui s'est rebellé, exactement ? J'en ai aucune idée. Parce que le jeu peut pas me montrer où c'est. vous étiez pas plus gros il y a 3 secondes, nous, les gars ? C'est peut-être eux qui viennent de se rebeller. qui s'est rebeller. J'en ai aucune idée. Je vais être très franc, je m'en fous un peu. Si le jeu est pas foutu de me dire où est-ce que les choses se passent, je vais pas leur prêter plus d'attention que ça. On se remet un temps à les améliorer, c'est fichu. On se remet ça. Et ouais, comme prévu, ça nous a pas donné grand-chose de très intéressant, ça. Je m'attendais pas vraiment à ce que ça le fasse de toute façon. C'est pareil, mec, c'est vraiment des informations dont je me passe super bien. je peux plus y aller là-haut les gars. C'est intéressant, mais je peux plus y aller. qu'il y a dans le plasma, c'est cool. Générateur de boucliers planétaires, je pense pas que ce soit suffisamment puissant pour être utile. génération des boucliers, moi, vu le temps que ça m'aide à améliorer les vaisseaux, je pense que je vais m'abstenir d'intégrer les nouveaux générateurs la plasma là, parce que bon. Y'a pas que ça à foutre quand même un peu. Bientôt fini nos croiseurs là, pas vraiment. Multics, vous en êtes où au niveau puissance ? Ils sont plus avancés technologiques, mais au-delà de ça, ils sont pas trop gênants. Ils ont un pacte de non-agression avec eux. Ils ont un pacte défensif avec Sin Imperium. Ça, ça va être relot par contre sur le long terme. Ça, ça va être lourd. Justement, la raison pour laquelle je leur avais déclaré la guerre, c'est qu'ils avaient temporairement pas de pacte de non-agression avec nos chers et estimés voisins. Bon, bah je crois qu'il est temps d'aller foutre la merde là. C'est où votre capitale déjà ? C'est là et c'est pile hors de ma portée, ce qui est un peu relou, mais bon. Porte. Fini ou pas de t'améliorer ? Je venez avec lui, toi. T'es hôte. Sur Choucroute, ok. Choucroute qui n'a plus de Spatioport non plus. Si, c'est bon, il est de retour. Ils ont bien massacré mes Spatioports en tout cas et c'est bien relou. Les Spatioports, de base, ils ne coûtent vraiment pas cher mais les améliorations coûtent bon bec et mettent 100 ans à être fabriqués. Donc là, ils se quittent pètent un Spatioport de haut niveau comme celui de Cheeseburger par exemple. C'est vraiment caisse-burne. On va voir à quel point elle est hostile, leur flotte. Ah. Je me sens menacé. Préviens-moi quand il y a vraiment des vaisseaux spatiaux d'impliqués, mon vieux. Parce que là, c'est un peu une perte de temps ton histoire. On a presque fini de renouveler notre flotte. C'est cool. Entre-temps, j'ai tellement augmenté ma capacité de vaisseaux spatiaux que je pense que je vais pouvoir me permettre de faire un peu le malin là-dessus. Je pourrais temporairement couper la grande flotte, cela dit. Ok. Sorbet a fini avec ton Spatioport. je vais nous faire panneau solaire. Vous n'avez pas vraiment besoin de bouffe donc on va se contenter de ça pour l'instant. Je m'en fous les autres civilisations qui se déclarent des guerres, mon vieux. Il n'y a que les guerres qui me concernent qui m'intéressent. pour une fois, je suis en guerre que contre une personne. Ok. Ok. Ça devrait être fait et vite fait. Parfait. Parfait. Je vais attendre que le vaisseau scientifique finisse le scientifiqué. Et ensuite, on va bouger. Parfait. On n'a rien découvert et je m'y attendais un peu vu qu'en face, ce sont des quiches internationales. On pourrait utiliser une quiche. Station trou de verre ici, mon vieux. Notre deuxième flotte est prête aussi. Bien écoute, on va aller s'en servir. Le problème, c'est que je ne peux pas couvrir tout leur empire. Une fois qu'ils seront vassalisés, ce sera un avantage. Je pense que les recherches ici vont servir à que dalle. Vraiment une grosse surprise à notre main. Il se bat contre une station énergétique. Je suis sûr que ça va être un combat absolument révolutionnaire. La musique me fait un peu penser à la salle de Starbound. Je pourrais écouter la bande son de Starbound pendant que je jouais Stellaris. La bande son de Starbound elle est un petit peu incroyable. On va assister la recherche là, autant. Toi, viens te mettre en orbite ici. On a encore assez d'armée pour prendre deux planètes, je pense. Au-delà de ça, ça va être un peu compliqué. Ok. Fait bien fait. Je pourrais envoyer le scientifique rechercher ça mais je pense honnêtement que ça ne va pas servir à grand-chose. excellent. Toi, t'es où ? T'es encore loin malheureusement. Je ne vais pas envoyer vous tourner les pouces les mecs bombarder la planète. Toi, t'as plus rien à faire. Eh bien écoute, rentre à la maison. Ok, ils vont bombarder la planète aussi. Je vais poser tes armées. Est-ce que c'est cette planète-là ? Ça ne devrait pas être un gros souci, je pense. ils se défendent plus que je l'aurais cru mais non, ce ne sera pas un gros souci. Il en reste que 8 armées par contre la prochaine planète va être un poil plus complexe à maintenir. Mine de rien, ça ne va pas être fastage d'arriver à nos objectifs là-dessus. Comme je ne peux pas squatter leur territoire autant que je le voudrais, ça va être un petit peu plus gênant. Leurs planètes sont en dehors de mes limites. Quelqu'un qui vient de m'insulter. Étenu les frontières, c'est toujours bon à prendre. Je n'aime pas quitter, mec. Pas un de mes tributaires, hein ? Si. Ce jour, il va t'arriver un truc fâcheux, on va vraiment se demander pourquoi. Et alors, vraiment ? Ils sont arrivés les vaisseaux de transport ou pas ? Toujours pas. Je ne sais pas si on va honnêtement arriver à la prendre, cette planète. On n'est quand même pas beaucoup, là, dans les armées de conquête. Je crois que j'en construise davantage, mais je crois que toutes mes planètes sont pleines, même. Ce qui est un peu relou. Alors après, je peux jarter, déjà, ce qui n'est pas un problème. mais vous, je peux vous embarquer, par exemple. Tu vas nous en recruter d'autres. J'aimerais avoir au moins 12 escouades d'invasion en RAC Général. Ce serait cool de pouvoir atteindre ce total. Après, je peux essayer, comme je l'ai dit, d'atteindre le score maximal simplement en pourrissant leur planète et en les occupant. le souci étant qu'il y a une bonne partie de leur territoire qui est en dehors de ma portée de voyage. Ce qui est un petit peu relou. Voyager plus vite, les amis, on n'a pas que ça à faire. Il y en a plein des armées d'assauts sur Cassoulet. Il y a autant d'armées d'assauts sur Cassoulet. Et dans la haut, c'est normal qu'il y en ait plein. Plein de gens qui sont en train de faire plein de trucs. Je suis en vie pour eux. Ouais, ça me fait moyennement flipper un vaisseau de construction, je dois dire. Contre qui tu te bats, toi ? Contre personne. Fantastique. 61%, je crois qu'il faut qu'on arrive genre à 90 pour eux, 84. Ouais, on n'est pas loin. Je pense que la prochaine planète occupée, ça devrait faire l'affaire. Si mes vaisseaux de transports décident un jour à arriver à destination. Oh, on y est presque. En ton temps, Billy, on attend que toi. Parfait. Désormais, ça ne devrait pas être un souci du tout de prendre cette planète. Et je pense que ça devrait peut-être suffire à les calmer. j'espère du moins. J'espère vraiment même parce que sinon, je ne peux pas aller traiter. Je suis désormais à portée de leur capital, j'ai l'impression. Le placement du nouveau trou de verre n'était pas une mauvaise idée du tout, en fait. Et bien voilà ! Maintenant, tout le monde est heureux. Tout le monde est ravi. Tout le monde est extraordinairement content. Tout le monde peut rentrer à la maison. Bon, on aura commencé cet épisode avec 4 guerres. On en aura récupéré une en plus au passage. Et désormais, c'est la paix interstellaire. Enfin, pas vraiment. Je suis quand même bien vénère que Sin Imperium ait techniquement gagné leurs conflits alors que tout ce qu'ils ont fait c'est martyriser mes vassaux complètement incompétents pendant que j'étais occupé ailleurs. Mais ce n'est que partie remise de ce côté-là. Je suis quand même bien satisfait d'avoir réussi à triompher de toutes ces batailles. Sans parler du fait qu'en plus, certains de mes adversaires étaient plus balèzes que moi pour revenir à un état de paix relative sur l'Empire Parasite 4 chaussures. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. parce qu'une fois de plus j'ai largement dépassé l'heure de jeu sans m'en rendre compte. Et je ne sais pas ce que l'on fera la prochaine fois. Probablement se préparer à réattaquer le Sin Imperium même si maintenant qu'ils sont alliés avec Multix ça va être compliqué. Mais on va voir. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada